salut tout le monde bonjour mes amis les béliers j'espère que vous passez une bonne journée que tout va bien pour vous je vous retrouve pour votre guidance votre tarot scope pour le mois d'octobre 2019 vous pouvez utiliser aussi ses guidances pour votre signe ascendant votre signe lunaire et je vous encourage je vous encourage à le faire tout simplement comme ça ça vous permet de recouper les tirages les informations et d'avoir vraiment des réponses plus précises sur sur vous sur ce que vous allez traverser ce que vous allez vivre en octobre voilà alors je précise que c'est un tirage général donc on va parler ici d'énergie de situation donc ça sera à vous de vous de l'appliquer est ce que ça concerne plus le professionnel qui ressort est ce que c'est le sentimental est ce que c'est autre chose spirituel bon voilà c'est à vous de voir ceux qui le souhaitent je propose des consultations privées pour le coup pour aller vraiment en profondeur directement avec vous vous proposer des tirages personnalisés donc si vous pouvez me contacter en passant par mon site merci aussi de liker partager autour de vous de me laisser un petit commentaire pour me donner un petit retour sur cette vidéo et justement un petit commentaire notamment sur le nouveau format puisque en fait j'avais commencé les les signes astrologiques pour octobre et j'ai effectué le tirage en préalable et je vous mettais déjà le tirage devant et en fait bon voilà j'ai eu des retours en disant mais pourquoi tu ferais pas le tirage live donc bah vous êtes chanceux puisque on va le faire en live pour vous donc vous me direz ce que ça vous apporte quelque chose est ce que vous préférez voilà donc comme tous les autres signes on va tirer une carte oracle une énergie principale un message qu'on essaye de vous transmettre donc avec l'oracle de la déesse et il est tombé pour vous le tarot psychologique du docteur denise roussel tarot psychologique pour la guidance d'octobre voilà donc bah écoutez on va commencer tout de suite je vais me concentrer pendant les tirages je ai besoin de vraiment être bien connecté alors octobre 2019 pour tous les béliers quel est le message octobre 2019 pour les béliers s'il vous plaît quel est le message octobre 2019 pour les béliers quelles sont les énergies pour les béliers qu'est ce que vous allez traverser qu'est ce qui se présente à vous octobre 2019 bélier alors la carte qui vous représente qui représente le début de mois notamment on a le valet de bâton votre passé récent votre passé récent vos objectifs ce qu'il ya à travailler les défis pour vous votre avenir proche votre évolution personnelle intérieure les influences extérieures l'environnement ok le conseil s'il vous plaît des guides pour les béliers et l'avenir en fin de mois ok parfait alors pour commencer vous avez eu la carte shakti la déesse shakti qui parle d'énergie alors ce qu'on vous dit c'est que vous aurez vraiment besoin ce mois ci de vous aligner c'est un mois où vous allez être centré sur vous on voit la représentation de tous les chakras il y a besoin de je sens donc il y a certains chakras qui sont qui sont bloqués ça sera à vous de voir en fonction de votre situation lesquelles peut-être que le tirage aussi va va nous donner quelques pistes bon j'en ai déjà quelques 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 unes à vous donner pour moi je sens le chakra du plexus solaire surtout qui est qui est peut-être un peu bloqué en tout cas il y a un besoin de vous centrer sur vos énergies de manager vos énergies parce que c'est un mois qui va pas mal secouer intérieurement j'entends aussi qu'il y a besoin d'une guérison pour la plupart d'entre vous une guérison peut-être physique peut-être psychologique d'ailleurs ça me fait penser que c'est le tarot psychologique qui est tombé pour vous donc il y a forcément un lien il n'y a pas de hasard dans la vie donc voilà c'est vraiment vous centrer sur votre intériorité le besoin de vous réaligner de vous réaligner énergétiquement donc peut-être en pratiquant de la méditation notamment du yoga on voit aussi le chakra couronne là qui est vraiment ouvert donc il y a aussi besoin de de vous reconnecter à votre nature profonde à tout ce qui est du monde de l'invisible de la spirituelle des guides parce que on essaye de vous apporter une certaine sagesse voilà ce que j'entends c'est besoin de clarté de et de faire preuve de de sagesse donc la sagesse ça représente le fait de utiliser les expériences de votre vécu pour en tirer des leçons hein il est question ici de de tirer aussi des leçons du du passé pour ne plus reproduire certains schémas voilà donc en tout cas c'est déjà une indication conseil pour vous dire que tout ce qui concerne les les pratiques spirituelles les 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 pratiques qui concernent l'énergie donc c'est ce qui est bien c'est bien ce qui est écrit donc le magnétisme tout ça c'est peut-être le moment de vous ouvrir à ça aussi peut-être qu'il y aura un éveil de ce côté là pour vous sur ce genre de pratique si vous n'êtes pas déjà familier sinon si vous êtes déjà dans dans cette dynamique c'est pour vous dire que il y a de nouvelles ouvertures en fait qui qui vont se faire pour vous hein et on le verra d'ailleurs après notamment dans la dans la carte qui correspond à votre évolution personnelle on retrouve cette énergie je vous expliquerai ok en tout cas c'est assez intéressant et je vais vous dire tout de suite puisque là avec ce tarot en particulier si vous voulez je vais parler peut-être dans un premier temps dans un premier temps pour chaque carte de ce qu'elle symbolise hein de ce qu'elle symbolise normalement mais là les illustrations en fait sont vraiment particulières sont assez assez profondes enfin je trouve et elles peuvent varier de enfin différer un petit peu de ce qui est normalement ce qu'on retrouve habituellement dans les tarots voilà donc ça fera deux deux visions différentes peut-être qui vont se compléter alors on va commencer tout de suite justement par la carte qui vous représente la carte qui vous représente ce mois-ci notamment en début de mois donc on a le valet de bâton le valet de bâton le valet de bâton signifie comme tous les valets un commencement hein il y a quelque chose qui débute euh un nouveau projet quelque chose puisqu'on est sur les bâtons une nouvelle entreprise euh un nouveau job quelque chose dans lequel vous investissez votre énergie justement puisque le bâton c'est tout ce qui est en rapport avec les motivations l'aspect créatif hein d'ailleurs on voit euh euh je sais pas enfin moi je vais dire un jongleur parce que je sais pas trop comment dire sinon euh un jongleur donc en fait c'est une phase aussi pour vous de 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 commencement de nouveauté euh où il y a un certain apprentissage derrière euh vous ça va vous demander en fait de vous adapter à cette nouvelle situation que que vous connaissez euh que vous allez enfin que vous traversez pardon euh en tout cas c'est avec le bâton on nous dit que c'est quelque chose qui qui vous motive hein c'est une nouvelle porte qui s'ouvre euh dans laquelle il y a de l'enthousiasme l'enthousiasme de votre part euh de la détermination aussi dans le passé récent donc le passé récent donc le passé récent ou qu'est-ce que vous avez vécu dans le passé on a le 6 de coupe alors là c'est intéressant par exemple ça diffère beaucoup puisque normalement le 6 de coupe euh nous parle de euh euh de l'enfance de souvenirs d'enfance de réminiscence euh du passé des choses qui ont fait surface justement euh mais qui qui viennent de loin en fait hein qui viennent de loin euh euh alors ça c'est ce que la carte normalement on pourrait dire mais avec celle-ci euh l'illustration ouais l'illustration est un peu plus claire en fait on voit un un personnage euh qui euh tant deux coupes à deux personnes différentes donc peut-être que euh euh il est question ici de 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 triangulaire euh pour certains puisqu'on est sur le domaine des coupes donc du sentimental aussi euh en tout cas il y a un choix à faire un choix à faire pour vous en fait et c'est un un choix euh euh qui s'est euh qui s'est imposé à vous euh mais vous n'aviez pas pour moi tous les toutes les cartes en main tous les éléments si vous voulez pour euh prendre une décision euh claire hein c'est euh à qui allez-vous donner cette coupe en fait dans quoi vous allez vous engager euh euh puisqu'on voit cette personne qui regarde devant qui est prête à à donner hein à ces à ces deux à ces deux personnages à ces deux hommes donc peut-être que pour vous hein la situation là elle vous parle d'ailleurs vous pouvez vous inspirer de cette image parce que pour certains ça peut être très parlant hein laissez-vous vous connecter à votre intuition mais d'un point de vue symbolique on voit que là euh les les intentions de ces personnes forcément ne sont pas très claires on ne sait pas ce qui ce qu'ils veulent et elle elle ne le voit pas hein elle ne le voit pas donc c'est le fait de euh euh d'avoir envie de donner envie de s'investir dans quelque chose ou avec quelqu'un euh ou avec plusieurs personnes euh mais ne ne pas avoir une vision d'ensemble sur la situation hein elle ne peut pas voir ce qui se passe en fait sous le euh euh sous la table je dirais ouais c'est bien ça et euh il y a une compétition hein qui se joue entre ces deux personnages donc peut-être que vous aussi vous étiez en en compétition en tout cas il y avait il y a cette idée de balance aussi il y a cette idée de balance euh de 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 trouver un équilibre euh entre deux aspects en fait entre deux aspects vraiment différents et euh bah c'était c'était pas facile en fait c'était pas facile pour vous euh euh émotionnellement on sent que vous êtes impliqué hein puisque ce sont les coupes mais vous vous êtes dans la bienveillance vous vous êtes dans la bienveillance vous avez envie de euh euh enfin vous ne voyez pas le mal en fait vous ne voyez pas le 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 mal et on vous dit peut-être aussi de de faire attention euh euh à certaines personnes parce que on vous ne connaissez pas vraiment leurs intentions ça veut pas dire qu'ils ont des mauvaises intentions ça veut juste dire que bah il manque des éléments il manque des éléments alors quels sont vos désirs vos aspirations pour octobre on a le 5 de coupe donc vos aspirations bah là aussi hein c'est assez parlant euh c'est vous sortir d'une situation dans laquelle vous avez été entraîné je dirais malgré vous hein euh euh une une situation dans laquelle euh bah vous vous sentez peut-être étouffé euh euh prisonnière euh ou prisonnier en tout cas énergétiquement en fait c'est le 5 de coupe ça parle de ça ça parle énergétiquement euh une situation où on est euh on n'est pas à l'aise hein vous n'êtes pas à l'aise avec les énergies que vous côtoyez et euh 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 il y a une une forte euh euh influence de l'environnement extérieur pour vous là hein donc la le but du jeu si si on peut dire ça comme ça ça sera pour vous de euh euh savoir dire euh savoir dire euh non savoir dire stop à certaines choses que vous ne voulez pas euh en fait ne pas vous laisser euh marcher dessus ne pas vous laisser embarquer euh 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 de s'affirmer hein votre désir c'est vous de sortir de cette situation puisqu'on est sur la carte des désirs donc le désir c'est de se sortir de cette situation et c'est pour ça qu'il y avait la carte de l'énergie hein donc comme je vous dis il y a beaucoup de choses qui concernent votre énergie les énergies que vous traversez intérieurement notamment donc bah émotionnellement pour le coup parce que euh on a beaucoup de coupes en fait on a énormément de coupes qui ressortent vous voyez on a les coupes ici on a les coupes ici ici et et ouais voilà c'est déjà pas mal c'est déjà pas mal donc euh euh c'est c'est retrouver un équilibre euh un un équilibre intérieur euh vous sortir d'une situation euh quitter une situation euh potentiellement et surtout voilà dire le fond de votre pensée le fond de vos ressentis aux personnes aux personnes qui vous entourent et qui euh qui vous amènent peut-être sur un chemin que vous vous ne voulez pas hein on retrouve cette notion dans le passé où il y avait plusieurs chemins potentiellement qui s'offraient à vous il y a peut-être des personnes qui sont revenus vers vous des personnes du passé aussi euh et aujourd'hui vous vous voulez plus de vous voulez plus d'échecs en fait vous voulez plus connaître l'échec euh vous voulez euh euh vous voulez pas reproduire les les mêmes schémas ou 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 ici donc c'est ce que vous avez à travailler ce que vous avez euh 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 à travailler euh à tout niveau ce sont les défis aussi qui vous attendent durant ce mois donc c'est le 14 c'est l'équivalent de la tempérance donc ici ici il s'agit bien aussi d'équilibre avec euh la tempérance et en fait c'est vraiment de vous privilégiez vous hein on voit ce personnage là qui regarde euh en direction de de cette femme voilà hein qui la protège hein elle est dans une espèce de de fiole voilà euh à l'abri en fait et on sent qu'il y a des personnes euh ou un environnement ou une situation c'est pas forcément une personne hein c'est pas parce que c'est un personnage ça peut représenter une situation aussi euh qui est euh qui est toxique pour vous euh et euh on a la croix qui est tournée vers le bas donc ça signifie que ça vous tire vers des énergies négatives donc là encore c'est équilibrer vos énergies en sachant euh ce qui est juste pour vous ce qui est bon pour vous hmm la tempérance c'est aussi pouvoir euh communiquer avec les autres euh d'une manière euh euh douce de faire des compromis essayer de trouver des compromis de trouver un terrain d'entente hein la la tempérance c'est vraiment la la douceur incarnée euh mélanger euh mélanger le fait de mélanger les contraires aussi ou de s'accorder avec les contraires donc il est bien question de ça et on vous dit ça sera important de vous préserver de vous préserver de vous protéger aussi hein parce que vous vous êtes une personne vous êtes une personne qui a tendance à à donner son coeur facilement à à vous investir avec avec passion aussi euh mais parfois vous vous oubliez en fait hein vous faites beaucoup pour les autres vous donnez beaucoup vous de votre énergie aux autres maintenant là on vous dit pensez à vous euh pensez à votre alignement parce que euh vous êtes en contact peut-être avec des énergies enfin certainement vu le tirage a priori avec des énergies euh qui qui ne qui ne vous correspondent pas alors on vient à cette carte justement qui nous parle de votre évolution personnelle intérieure qu'est-ce qui se joue intérieurement pour vous et donc c'est une très belle carte parce qu'on a le 2 de coupe le 2 de coupe nous parle de d'harmonie et d'alignement puisque c'est euh ce qui se passe à l'intérieur de vous donc vous harmonisez vos énergies votre partie yin et votre partie yang le masculin sacré le féminin sacré en vous 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 réalignez il y a une guérison qui se qui se fait pour vous donc c'est une bonne nouvelle parce que le défi c'était aussi ça avec la tempérance la tempérance c'est euh une guérison une guérison émotionnelle surtout une guérison psychologique en se mettant maintenant en avant en prenant soin de soi en se protégeant vous voyez hein elle est protégée de tout ce qui est extérieur puisqu'elle est comme dans une bulle non dans une fiole mais donc dans une bulle donc vous mettre dans votre bulle et ben regardez ça regardez ça c'est pas une bulle ça ? bon pour moi c'est une bulle donc vous voyez toute la clé pour vous c'est bien ça euh donc alignement recherche d'alignement euh euh émotionnelle surtout puisqu'on est sur les coupes voilà là ça peut aussi vous dire puisque j'ai l'impression qu'on parle pas mal de relationnel dans ce tirage mes amis les béliers de trouver la personne avec qui au final il y a une vraie entente une vraie harmonie euh une une complicité euh et euh pour le coup là les intentions elles sont claires il y a rien de caché tout est clair il y a ils sont vraiment collés il y a une symbiose en fait donc c'est aussi peut-être cette recherche pour au final trouver cette personne qui pourra vraiment euh vous combler alors j'ai zappé cette carte là bon ben c'est pas grave on y vient c'est l'avenir proche pour vous l'avenir donc vers quoi vous vous dirigez en octobre peut-être notamment au milieu de mois les énergies que vous avez traversées le 2DP alors le 2DP euh représente le fait d'avoir un choix à faire un choix à faire mais euh on doute hein on doute il y a des euh là aussi euh vous avez pas euh vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui bloque qui cloche vous vous dites euh non est-ce que est-ce que vraiment je fais le bon choix et surtout quel choix je fais hein donc c'est c'est vraiment un questionnement sur l'objectif l'objectif que vous que vous avez euh qui n'est pas clair je dirais et on vous demande de vous centrer de de focaliser votre attention sur un point de ne pas vous disperser parce que avec le le 2 d'épée on parle généralement d'être dans une situation de doute de choix à faire où on se sent coincé euh on c'est souvent un personnage normalement dans les autres tarots notamment dans le rider euh euh qui a les yeux euh bandés hein donc euh qui ne voit pas ce qui se passe à l'extérieur mais qui doit pourtant prendre une décision donc l'aspect de décision de devoir trancher euh revient vraiment aussi plusieurs fois dans votre tirage alors la suite est tout autant intéressante puisque euh euh c'est les seuls tarots enfin que j'ai où il y a la carte noire et la carte blanche bon ben les deux sont sortis dans le même tirage donc c'est assez euh exceptionnel euh sur 78 cartes alors l'environnement extérieur l'environnement extérieur ben écoutez pour moi ça fait pas mal écho avec cette carte vous voyez où il y a beaucoup de noir là aussi euh donc c'est un flou le fait de de là encore de ne pas avoir de visibilité de ne pas avoir toutes les informations euh d'être un peu perdu aussi euh euh avec donc l'environnement extérieur c'est là aussi en termes d'énergie donc des énergies plutôt basses voire très basses comme je vous disais les l'environnement extérieur euh n'est pas favorable c'est pas c'est pas en fait en essayant de chercher des réponses à l'extérieur que vous y arriverez voilà euh euh à obtenir des réponses c'est vraiment en vous centrant intérieurement en essayant de vous aligner avec vous-même avec vos principes vos valeurs vos convictions pour pouvoir euh ramener de la lumière ramener de la lumière et bah j'ai envie de vous donner une bonne nouvelle déjà puisque le conseil des guides ici bah c'est la carte blanche donc c'est vraiment l'exact opposé hein c'est la clarté c'est euh c'est euh une vision euh une vision claire des choses de faire preuve de discernement donc c'est ce qu'on vous demande de de ramener de la lumière ramener de la lumière ramener de la lumière en vous connectant à vous-même aux énergies aussi d'amour et de lumière justement donc euh il y a quelque chose de spirituel ici de euh par rapport à vos guides essayez de vous connecter pour avoir des réponses demandez demandez des réponses quelque part c'est aussi un soutien puisque c'est le conseil des guides donc on vous dit que la lumière est là euh euh si vous voulez c'est c'est une énergie très pure hein on est sur la pureté donc on vous dit aussi que vous allez pouvoir retrouver une paix intérieure et c'est une page blanche moi c'est ce que j'aime dire avec cette carte c'est ce que j'adore c'est une page blanche donc il y a quelque chose qui arrive pour vous prochainement une nouvelle page blanche un nouveau départ où on vous dit que c'est à vous de choisir ce que vous voulez écrire sur la suite de votre histoire en fait votre livre de vie voilà bah là maintenant peut-être vous êtes là maintenant il y a une nouvelle page donc qu'est-ce que vous voulez écrire ne laissez pas les autres décider à votre place vous pouvez mettre ce que vous voulez en fait sur cette page blanche hein vous voulez vous pouvez manifester concrétiser ce que vous voulez n'importe quel rêve tout est permis en fait c'est ça aussi qu'on vous dit tout est permis il n'y a pas de bon choix de mauvais choix juste écoutez-vous hein donc c'est c'est une belle promesse d'avenir c'est vraiment ce que je ressens ici cette carte c'est une c'est la carte que je préfère en fait au final toute blanche mais toute simple parce que ça en dit tellement et l'avenir plutôt en fin de mois le bilan fin de mois et les énergies que vous traversez avec lesquelles vous allez être accompagné dans la dans les prochaines semaines donc là aussi on parle de réunion c'est le 2 de bâton de complicité d'amitié donc peut-être que si on est sur du domaine sentimental pour vous je pense que les choses s'améliorent vous trouvez enfin la personne qui vous correspond les deux parlent vraiment de partage d'union d'harmonie on est sur le chiffre 2 et les 2 de coupe et le 2 de bâton c'est dans la famille des 2 c'est les 4 les plus positives donc là pour moi c'est comme si vous avez fait un choix en fait voilà vous avez réussi vous allez réussir à faire un choix le choix qui est le mieux pour vous et on sent que le choix que vous faites au final c'est un choix qui vous réjouit qui vous provoque de l'enthousiasme on est sur le bâton c'est la passion comme je vous ai dit le bâton c'est la passion aussi donc avec cette carte on parle de collaboration à venir d'union de réciprocité d'échange voilà et bien écoutez super tirage je trouve qu'il y a eu pas mal de synchronicité avec l'oracle de l'énergie ce tarot psychologique qui est sorti pour vous voilà n'hésitez surtout pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé je vous souhaite voilà je vous souhaite une belle avancée pour octobre pour la suite je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt